et bonjour à tous ceux j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto minute alors aujourd'hui j'ai sélectionné la demande de light man qui nous demandait si on pouvait faire un tuto pour réaliser ce genre de compositing alors je pense que tu voulais apprendre à réaliser ce genre de splash qui donne un petit peu plus de fraîcheur à la composition par contre tu nous a oublié de nous fournir des images source pour réaliser le tuto donc j'ai essayé d'en trouver des gratuites libre de droit c'était pas chose facile bon après on va essayer de se rapprocher de de cette composition le plus possible mais l'intérêt c'est de vous apprendre à intégrer des splashes dans votre composition d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent si vous voulez si vous avez des demandes particulières sur photoshop illustrator eh bien vous pouvez vous rendre sur teamail.fr ou collectif-teamail.com vous cliquez à droite ici sur l'image tuto minute ici je vous explique un petit peu ben comment nous soumettre des idées de tuto minute je vous fournis aussi des sites qui vous permettent de récupérer des images gratuites libre de droit aussi des sites pour trouver des des fontes des typographes des typographies gratuites si vous avez une idée de tuto vous nous laissez un petit commentaire avec des images de référence des images source ou typo et nous on les on va les réaliser pour vous bien sûr c'est des tutos qui seront gratuits donc c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas dépasser 15 à 20 minutes de tutoriel donc c'est parti je vais vous demander de télécharger le fichier source le fichier source je vous rappelle vous le trouverez en bas de la vidéo en lien une fois que vous l'avez téléchargé vous le désipez et puis ben vous allez voir qu'une fois désipez vous allez avoir 1 2 3 4 5 6 6 images le splash.psd ça va être le la source de de la composition et puis ss-water2 c'est une brush qui va nous permettre aussi de réaliser certains splashes donc avant d'ouvrir photoshop on va venir ouvrir notre dossier photoshop donc dans l'application photoshop et on vient cibler le dossier preset à l'intérieur vous allez avoir un dossier qui s'appelle brush dont vous avez juste à faire un glisser déposer dedans et pour installer la brush je le fais pas puisque moi bien sûr elles sont installées et pareil ainsi vous êtes sous windows vous ouvrez le dossier de photoshop c'est exactement pareil dans le dossier preset dans le dossier proche et vous glisser dedans une fois que vous avez glissé la brush et bien on va pouvoir ouvrir le logiciel donc on nous photoshop et puis on va venir créer un nouveau document donc pour créer un nouveau document je vous rappelle le raccourci clavier commande n si on est sous mac ou contrôle n si on est sur pc là on va essayer de se rapprocher du ratio affiches donc généralement une affiche c'est du a3 du du a2 là on va se mettre en papier format international au niveau du paramètre prédéfini on va rester en a4 pour garder le ratio en résolution on va se mettre en 200 si vous voulez faire vous une affiche destinée à de l'impression et bien je vous conseille plutôt de vous mettre en 300 dpi si au niveau des la résolution et ainsi mjn au niveau du mode de couleur ici on peut rester en rvb c'est pas très grave résolution là on met 200 pour gagner un petit peu de poids pour le fichier source là l'idée c'est vraiment de vous apprendre à créer ce le genre de compositing que l'on a vu précédemment donc on va pas trop se poser de questions techniques sur sur l'impression voilà donc une fois qu'on a créé notre document je vous conseille de l'enregistré un fichier enregistré sous ou commande s ou contrôle et s pour l'enregistré fichier enregistré sous pour l'enregistré dans par exemple le dossier tuto splash moi je le fais pas pour l'instant puisque j'ai pour vie d'écraser celui qui est présent dans le dossier j'ai dû vous dire contrôle s ou commande s mais c'est commande shift s ou contrôle shift s si vous voulez faire fichier enregistré sous donc c'est parti on vient ouvrir notre dossier tuto splash et on va venir cliquer sur si water point jpeg clic droit ouvrir avec photoshop sinon vous le faites glisser directement à l'intérieur on va peut-être pas utiliser celui-là dans un premier temps on va plutôt cliquer sur blue point jpeg ouvrir avec photoshop voilà un petit coup de commande a ou contrôle a pour tout sélectionner vous voyez là on a une sélection qui englobe le le document image commande c ou contrôle c pour copier on retourne dans notre document et on colle en faisant commande v ou contrôle v on peut double cliquer là sur le carte le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller et puis comme d'habitude on fait un contrôle t ou un commande t pour transformation manuelle sur le calque 0 puisque ici vous voyez ça nous ça nous comment s'affichent des petites poignées qui nous permettent généralement envoyé de réduire le calque et là on va s'en servir pour placer un repère au milieu absolu donc si vous n'avez pas les règles d'affichés comme moi donc je vous rappelle le raccourci clavier commande et r ou contrôler r pour les afficher on vient sélectionner dans la règle de gauche ici un repère donc on clique sur les règles on maintient le clic enfoncé et puis on vient le glisser ici au milieu absolu donc voilà vous pouvez pas vous vous tromper puisqu'il ya un magnétisme du point donc moi j'ai tendance à à mettre un repère je vous rappelle pour avoir vraiment une une vision d'ensemble on va dire de la composition ça me permet de voir s'il ya des vides et des pleins en trop des fois dans le compositing et généralement si je place un nouveau repère au milieu aussi ici absolu donc dans le sens de la hauteur et de la largeur comme ça voilà ça me permet de voir s'il ya la composition est agréable à l'oeil le calque 1 on peut le renommer en je vois on va le mettre on va appeler bleu je suis nul au niveau des des commandes des appellations et là on peut venir le recentrer par rapport aux repères et puis on peut le placer comme ceci tout en haut on va venir le retourner donc on va lui appliquer une symétrie donc là je l'ai mal placé voilà ou à la limite on peut même le réduire un petit peu un pour lui donner la taille du document on va lui appliquer une échelle verticale donc on fait je vais le refaire on va faire un contrôle t ou un commenté sur le calque clic droit dessus symétrie axe vertical ce qui nous permet de le retourner voyez voilà donc on part vraiment du sombre en haut pour arriver sur du bleu ça ça va apporter un petit peu plus de de contraste à la composition on va venir maintenant sélectionner dans notre dossier source le dossier nature point jpeg ouvrir avec adobe photoshop commande à pour tout sélectionner commente c ou contrôle c pour copier on retourne dans notre composition et on colle en faisant commande ou contrôle et v on peut réduire si on le souhaite un petit peu le comment le calque en faisant contrôler pour transformation manuelle on vient prendre un angle n'importe lequel en soit en haut soit en bas ici de façon envoyé il ya la double flèche on appuie sur shift pour garder le ratio et puis on essaye de le caler à peu près comme ceci voilà on le rétrécit au niveau de comment au même niveau que la largeur du document et on le cal comme ceci en bas vous n'êtes pas forcément oups pardon vous n'êtes pas forcément obligé de le rétrécir vous faites bien comme vous le souhaitez le calque 1 on va le renommer en nature on va venir prendre notre couleur ici de premier plan on va venir sélectionner voyez un petit peu de bleu ici de notre calque bleu le bleu le plus clair et on clique donc du coup on vient récupérer ici cette couleur envoyé à gauche dans le sélecteur on se replace sur le calque 0 et on fait édition remplir pour le remplir de la couleur de premier plan en opacité à 100% donc maintenant on va essayer de gérer les transitions là vous voyez c'est pas très joli il ya des cassures on va du coup créer des petits masques on se met sur le calque bleu on crée un masque en cliquant ici à côté l'icône et fixe et là on va venir prendre l'outil dégradé donc là vous voyez on va essayer de faire un dégradé on va juste inverser on va partir du noir au blanc donc on va se mettre à peu près ici en bas du calque bleu on va appuyer sur shift un pour faire un dégradé bien droit et puis on va relâcher donc là c'est le principe du masque à chaque fois que l'on met du noir on aurait très bien pu prendre le pinceau avec une forme un peu un peu comme ceci à chaque fois qu'on met du noir envoyé sur le masque sur le masque et bien la matière se supprime elle n'est pas supprimé pour autant en fait puisque si on remet le en du blanc sur le pinceau on peut venir la récupérer d'accord donc voilà le principe du masque ici histoire de faire une belle transition à prendre l'outil dégradé l'outil dégradé noir et blanc ce qui va nous permettre vous voyez comme ceci deux commandes faire un bel effet de transition entre le calque bleu et le fond on va faire exactement pareil sur le calque nature on va faire un petit masque et voilà donc là vu que l'on est du blanc au noir on part du bas et on remonte à peu près comme ceci si bien que là on a une transition qui n'est pas trop mal si vous trouvez que c'est un petit peu trop bleu et bien pas de souci vous pouvez sélectionner un bleu un petit peu plus foncé et voyez édition remplir et le remplacer là on va pas s'attarder sur le sur le background c'était histoire de vous montrer comment créer un personnalisé avec les masques on va venir positionner notre bouteille mais d'abord on va venir la détourer donc dans le dossier source on va cliquer faire clic droit sur minute mail point jpeg et l'ouvrir avec photoshop donc là on peut se mettre à 100% on vient cliquer sur l'onglet tracé ici si vous n'avez pas d'ouvert vous allez cliquer sur fenêtre tracé et on va créer un nouveau tracé tout simplement et puis on va venir utiliser l'outil plume donc je vous rappelle l'outil plume sont raccourcis clavier cp et ben on va tout simplement venir détourer notre bouteille donc n'hésitez pas vous voyez à mordre un petit peu dans le dans la matière dans la bouteille histoire de ne pas détourer le fond du document donc ce que j'appelle le fond du document c'est le background ici blanc voilà donc on essaie de s'appliquer donc vu que c'est pas un cours sur le détourage n'hésitez pas à regarder un tuto que j'ai publié il ya quelques mois sur le détourage dans photoshop là j'ai juste coupé puisque pour éviter de que le tuto dure 107 ans et je vous reprends une fois que je suis arrivé que je viens fermer le point le point d'origine ici que vous avez terminé de détourer donc vous faites un contrôle ou un commande clic sur le tracé vous retournez sur votre calque donc le vous fait de faire un contrôle ou un commande clic sur le tracé ici ça vous permet vous voyez de sélectionner votre votre bouteille donc là c'est là le détourage que vous avez fait on se remet sur le calque d'arrière-plan contrôle c ou commande c'est pour copier on retourne dans notre composition et on colle en faisant commande v donc là vous voyez on a une image qui est assez bien détouré j'aurais pu plus m'appliquer mais là on va dire que c'est pas mal comme ça pour pour ce genre de tuto c'est très bien donc là on va essayer de la réduire un petit peu et de la positionner à peu près comme ceci dans dans le document après au niveau de la grosseur à vous de voir on va la laisser comme ça et on va faire exactement pareil avec les citrons donc là on peut l'appeler bouteille et les citrons vous avez un une image qui s'appelle lemon 2 donc ouvrir avec photoshop et ben on va faire exactement pareil on va faire un nouveau tracé et on va prendre notre outil plume on reclique ici sur noir sur j'ai perdu le mode standard pardon et on va faire exactement pareil on va venir le détourer donc là je peux laisser la vidéo puisqu'on va pas en avoir pour longtemps voilà donc comme je vous disais n'hésitez pas à zoomer et à mordre à l'intérieur du tracé voilà donc là c'est pas des c'est pas des cercles un cercle parfait c'est pourquoi on se reprend plusieurs reprises voilà donc là on va dire que que c'est bon un petit coup de commande clic on vérifie qu'on est bien sûr les couches rvb on se remet sur le calque commande c ou contrôle c pour copier commande v ou contrôle v pour coller on va venir l'appeler citron ce calque et puis on va faire contrôle t on va le réduire un petit peu voilà on va venir le placer en dessous du calque bouteille et puis bon on va le positionner à peu à peu près comme ceci voilà on peut peut-être le rétrécir un chouïa encore voilà on va venir le dupliquer en faisant alt vous voyez vous le dupliquer contrôle t on va le réduire un petit peu plus lui on va dire qu'on va en mettre deux deux à droite on le positionne à peu près à peu près là hop lui on peut peut-être le décaler un petit peu plus histoire de voir le petit blanc ici au milieu et on va venir du coup leur dupliquer le citron encore une fois contrôle t donc on le positionne à gauche contrôle t clic droit symétrie horizontale voilà pour histoire de changer aussi l'angle du citron et on le positionne à peu près comme ceci si vous voulez changer la couleur d'un élément donc par exemple de de ce citron ici vous pouvez venir cliquer juste à côté du masque ici sur teintes et saturation on appuie sur alt et on va venir voyez vous placez votre curseur entre les deux entre le comment les teintes et saturation le calque de réglage et le calque citron une double flèche qui apparaît si vous appuyez sur alt une petite flèche et vous cliquez comme ça ça veut dire qu'on va appliquer une cinte et saturation qu'à ce calque ici les autres calques plus bas ne seront pas affectés donc ce qu'on va venir faire on va venir cliquer sur global ici dans les propriétés et on va venir sélectionner les jaunes on va prendre la pipette ici avec un plus et ben on va sélectionner on vous reste appuyé tous les jaunes vous voyez du du citron au niveau des deux petits curseurs on va venir les ramener voyez les curseurs du vert et du rouge vraiment au bord des deux autres curseurs ici c'est bien que maintenant si on bouge le calque teinte oui on va pouvoir changer légèrement la teinte de du citron et ça devient une orange donc du coup ça fait un petit rappel voyez que le bouchon c'est sympa libre à vous de faire la même chose avec l'autre l'autre citron de gauche là c'était voilà pour vous montrer la petite astuce maintenant une fois qu'on a fait ça on va voir comment utiliser des splashes et juste avant on va venir se positionner sur le calque teinte saturation on va créer un nouveau calque qu'on va appeler ombre puisqu'on va rajouter quand même des petites ombres haut à la bouteille au citron donc on peut venir prendre la pipette sélectionner un verre assez foncé vous voyez là dans les tiges un verre assez foncé ça me paraît bien on sélectionne on prend notre outil pinceau on va lui sélectionner on va lui prendre une forme diffuse donc vous rappelez le raccourci clavier contrôler alt vous mais vous bougez votre souris du haut vers le bas pour changer en fait la dureté là en dureté on se met à zéro et si vous allez de gauche à droite vous augmentez le diamètre de la forme on va rester comme ça on va se mettre en opacité à peu près à 30 et voyez on va venir repasser comme ceci plusieurs fois pour appliquer donc l'ombre donc l'ombre en fait on va pouvoir la mettre juste après le calque ici citron on va le mettre déjà en produit histoire de foncer un peu tout ça et là quand vous êtes vraiment au bord voyez des éléments donc des citrons des bouteilles n'hésitez pas à donner plusieurs coups pour bien foncer l'extrémité ici voilà donc là on a une petite tombe portée assez réaliste on va rester comme ça on bien sûr je vous laisse le soin de d'améliorer tout ça on vient ouvrir le premier splash donc de toute façon il n'a qu'un splash ça va être le pain point jpeg ouvrir avec adobe photoshop et on va venir cliquer sur sélection plage de couleurs pourquoi plage de couleurs puisqu'on va venir sélectionner le noir du document pourquoi pas tout simplement pour pouvoir l'intervertir et récupérer que les zones claires donc les projections de peinture donc on prend la pipette au niveau de la tolérance on peut se mettre aller à 160 et on clique dans le noir le plus profond ici vous voyez et on fait ok on vient cliquer sur sélection intervertir ou commande shifter i et on fait contrôle ou commande c pour copier et on retourne dans notre document et on vient se placer juste après le citron copie ici et on vient coller on peut se positionner à peu près comme ceci donc ça fait quelque chose d'un peu bizarre c'est normal là on va faire exactement comme tout à l'heure on va venir créer un calque de réglages teintes et saturation et on va venir appuyer sur al pour ne l'appliquer qu'au calque 1 déjà le calque 1 on va pouvoir venir le renommer en paint sur les teintes et les teintes et saturation voyez qu'on peut venir jouer avec la luminosité ou avec la saturation là on s'en fout de la saturation peut la laisser à zéro on va faire on va jouer à fond avec la lumière la luminosité histoire ben 2 de faire un splash on va dire couleur en blanc pour histoire de faire un petit rappel voyez entre le blanc ici du citron du goulot donc après vous vous positionnez vous positionnez votre calque peint un peu comme vous le souhaitez vous pouvez la réduire aussi si si vous trouvez que c'est un petit peu trop gros pas trop non plus là ça peut c'est pas mal on va venir créer un masque sur le calque peint on va prendre le pinceau on peut augmenter un petit peu la forme on se met en noir là on est en blanc et noir on se met en noir en premier plan donc on peut cliquer sur x pour intervertir vous voyez et on vient repasser bas sur les zones blanches ici qui sont pas forcément très jolie qui qui masque les citrons voilà on va pouvoir dupliquer à nouveau le calque peint donc on fait commande j on va venir le placer un petit peu plus en dessous lui on peut lui a réappliqué alt ou sinon on peut vous pouvez le placer en haut enfin n'importe où l'idée c'est de voyez décaler un petit peu le ce calque et là si vous double cliquez cliquer dessus et vous cliquez sur incrustation de couleurs vous pouvez aussi voyez vous mettre en orange ou en jaune histoire d'apporter un peu plus de couleurs en jaune ça peut être pas mal aussi de de laisser et faire un coup de contrôler t symétrie horizontale histoire d'avoir des splatges un petit peu partout là c'est pas trop mal comme ça et vu qu'il ya déjà un masque et ben voilà rien ne vous empêche de de supprimer un peu de matière par endroit et voilà donc voilà comment créer des splatges à partir d'une image récupérer sur internet maintenant on va voir comment ancré avec les broches que l'on a installé tout à l'heure donc là on va pouvoir venir créer par exemple ici un nouveau calque qu'on peut appeler broche et on va venir les charger donc pour charger les broches on va cliquer en haut dans les formes sur le petit écrou et on va venir chargé ss-water 2 on vient cliquer sur ajouter et à venir s'ajouter vous voyez tout en bas ici dans notre sélection de forme donc là il y en a plusieurs donc je vous laisse vous amuser donc par exemple on peut prendre celle ci la 2056 voyez qu'elle est peut-être un petit peu grosse donc on peut la réduire en appuyant sur commande et alt sinon vous la réduisez directement ici voilà on va la réduire à peu près comme ça et on vient cliquer n'importe où donc là j'ai on est en noir donc on peut peut-être se mettre en orange ou en jaune voilà au niveau de l'opacité on peut se remettre à 100% et on vient cliquer on peut alors vous voyez si on la remonte ça nous crée un petit un joli petit splash on peut venir la pivoter et puis la mettre par exemple au niveau des citrons comme ça on peut du coup recréer un calque brush 2 ou brush comme vous voulez et utiliser par exemple une autre par exemple celle ci réduire un petit peu peut-être changer du coup se mettre en orange donc là vous voyez je fais alt j'ai ma pipette qui apparaît et je peux venir cibler n'importe où dans document voyez une couleur voilà pour le petit à la petite astuce on vient cliquer n'importe où et puis là on peut venir aussi la pivoter on peut même la mettre juste en dessous du calque bouteille donc n'hésitez pas à rétrécir aussi si vous le souhaitez voilà et le mettre par là par exemple ou par là comme ceci voilà après à tout moment où vous pouvez changer la couleur de cette de cette brush un de la forme en double cliquant en cliquant sur incrustation de couleurs voyez si vous voulez vous remettre en blanc vous pouvez si vous voulez vous remettre en jaune ben libre à vous dans un jaune un peu plus soutenu voilà après c'est vraiment vous qui qui gérez qui gérez ça après ça sert à rien non plus d'en mettre de trop 1 vous pouvez si vous voulez en rajouter encore une ben vous pouvez encore dupliquer celle ci par exemple double cliquer dessus vous mettre par exemple en blanc hop on la réduit en ctrl t clic droit symétrie horizontale là voyez vous voyez vous pouvez la positionner comme ceux ci l'a redupliqué contrôler symétrie horizontale la mettre à peu près ici et pourquoi pas la mettre juste au dessus du calque broche ici que l'on vient de créer histoire d'apporter peut-être un petit peu plus de de blanc voilà ça me paraît ça me paraît pas trop mal ça sert à rien non plus d'en faire des tonnes et là vous voyez il y en a peut-être il y a peut-être des résidus en bas qui traînent donc vous pouvez vous replacer sur le masque reprendre une forme par exemple une forme avec une dureté à 0 et repasser par en dessous et du coup vous pouvez faire la même chose avec le calque peigne copie de ici voyez des petits résidus en bas on vient les supprimer et voilà donc voilà comment créer des splatch à partir d'image ou à partir de brush après si vous voulez vous cassez la nénette ben libre à vous de prendre de la peinture vous prenez un pinceau avec de la bonne peinture épaisse et puis vous faites des projections sur une feuille vous photographiez vous scannez vous pouvez même créer des brushes comme ceci donc bah voilà pour ce tuto minute je pense qu'on va dépasser les 15 minutes aïe 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 mais bon c'est pas grave j'ai pris plaisir à faire ce tuto j'espère que que vous aussi et tiens juste d'ailleurs je viens de voir ici voyez si je zoome je vous quitte pas comme ça je suis un peu maniaque voyez il ya des petits résidus ici si on allume et qu'on éteint rapidement on les voit donc n'hésitez pas à repasser comme ceci par dessus voilà allez j'arrête là donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto il faudra pas hésiter ainsi vous avez des questions me les poser dans les commentaires soit sur youtube soit sur notre site internet n'hésitez pas aussi à nous soumettre comme je vous disais des idées de tuto en cliquant sur tuto minute dans les commentaires vous nous mettez des images de référence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube de plus en plus nombreux donc ça fait plaisir sur facebook aussi sur twitter le fait de vous abonner vous serez tenu informé des prochains tutoriels donc voilà je vous dis à très vite pour un prochain tuto minute à bientôt